Effectivement, en ce moment, il y a peut-être une tendance, et c'est un maître serbe qu'on avait vu à l'époque, malheureusement pour lui et pour sa famille, et pour ses élèves, il est mort en 2013. On avait découvert Yubomir Krakarevic et son real Aikido. Alors c'est intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure avec Bruno Gonzalez la forme épurée, et je dirais presque spirituelle de l'Aikido, mais ce sont les mêmes techniques qui sont pratiquées dans une optique non seulement martiale, mais je dirais très moderne de cette défense d'esprit de close combat, avec des désarmements sur des attaques à la matraque, des projections. Alors le real Aikido, c'est aussi un style un peu composite avec une base Aiki, avec aussi de la récupération de beaucoup de techniques qui viennent d'autres styles, d'autres corpus avec des projections du dos, des frappes. On est sur des séquences assez simples, on cultive l'efficacité, des petites rotations courtes, et on a des surpassements sur les clés, c'est intéressant. Et un Jujigatame pour les Japonais, contrôle en croix classique du judo, du Jujutsu brésilien, bien du Jujutsu japonais. Et ça va vite. Avec les bras. Je vais dire un versement au sol, classique. Sonia Vrakarevic qui est sixième Dan. Oui, alors je ne sais pas si c'est elle. Normalement elle est blonde, son gars Vrakarevic. Ah oui, elle est à droite, effectivement. Vous ne la voyez pas à l'écran. Elle est dans le coin. La voici. Dans le coin droit. Jujubomir Vrakarevic a deux filles, et c'est la cadette. Il s'est passionné pour le style de son père, qui était très impliqué dans la formation des élites militaires de Serbie. Ce travail qui est intéressant, puisqu'on nous présente souvent ce travail d'aïki, qui est un travail d'esquive, comme irréaliste, et en même temps, c'est intéressant de voir la façon dont on peut, effectivement, glisser l'ancienneté de la discipline et la jeunesse du pratique.